Face aux attaques répétées contre la psychanalyse, il vous arrive d'endosser l'armure du chevalier blanc. Je ne veux certainement pas ressembler aux opposants de la psychanalyse en m'opposant à je ne sais quoi d'ailleurs. Vous savez, je ne connais franchement pas beaucoup d'opposants honnêtes. Parce que l'honnêteté en la matière voudrait que l'on s'appuie sur des arguments objectifs pour poser une critique. pour faire progresser les choses puisque c'est quand même l'objet d'une critique. Mais quand je vois toutes ces attaques, ces attaques à dominem, ces mensonges, ces incompréhensions, ça me désole. Déjà savoir de quoi on parle. Si personnellement je ne connais rien à la plomberie, je ne vais pas me hasarder à parler de plomberie et je ne vais certainement pas prétendre parler de plomberie au plus grand nombre si je n'ai jamais tenu un joint ou une clé à molette entre mes doigts. Hum, on dirait que vous visez quelqu'un. Écoutez, je vise celles et ceux qui n'ont jamais posé une fesse sur un divan. Celles et ceux qui prétendent connaître la psychanalyse et qui n'ont jamais lu Freud. Vous savez, faire s'indigner les gens c'est facile. Ça ne coûte pas cher, il suffit de quelques mots bien choisis, les mots qu'il faut pour réveiller la haine, la jalousie, la rancœur, l'amertume, la peur et la colère. On fait se lever des peuples pour peu de choses. Ça vous donne un sentiment de puissance et on peut même avec cette recette faire des bouquins qui se vendent très bien. Oui, faire s'indigner les gens c'est facile. Maintenant, les faire s'interroger, les faire réfléchir, c'est autre chose. D'abord, c'est très ingrat parce que ça ne réveille rien de primaire. Ça s'adresse à la tête et donc c'est fatigant. Et donc ça restreint forcément le public auquel on s'adresse. Parler autrement de la télé, de la politique, de la consommation, de la société, ça n'intéresse finalement pas grand monde. Alors, faire s'interroger sur soi, n'en parlons pas. Ces attaques contre la psychanalyse semblent vous toucher. C'est surtout la bêtise qui me met en colère. Parce que le doute et la remise en question, ce sont des choses normales pour une personne qui réfléchit. Mais l'attaque frontale d'un homme, de son histoire personnelle, de sa religion, l'attaque de ses théories, sans même que d'autres propositions soient avancées, tout ça n'a rien à voir avec une démarche scientifique ou soi-disant philosophique. Ça n'est pas synonyme de progrès. Parce que pour être utile et efficace, la psychopathologie sur laquelle est fondée l'analyse, la psychopathologie a besoin de s'appuyer sur un référentiel qui soit acceptable. Et je ne parle pas de quelque chose qui serait figé une fois pour toutes. Toute base théorique a besoin régulièrement d'être interrogée quant à sa pertinence. Mais cette base a besoin, à un moment donné, d'être reconnue comme valide par l'ensemble du monde qui va travailler avec elle. Et en psychopato, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, la théorie de référence, c'est la théorie freudienne. Tout simplement parce qu'elle reste aujourd'hui l'ensemble le plus complet, le plus cohérent concernant l'organisation du psychisme et de sa pathologie. Alors bien sûr, elle a des concurrentes. Elle a comme concurrente l'approche neuroanatomique et biologique et l'approche comportementale. Mais ces deux approches, aujourd'hui, n'offrent encore qu'un éclairage très partiel de l'activité mentale humaine. Et que faites-vous à votre échelle pour défendre ou promouvoir la psychanalyse ? La meilleure façon de défendre la psychanalyse, si tant est qu'elle ait besoin de chevalier blanc, je crois que c'est tout simplement d'en parler clairement, d'en parler avec simplicité. Expliquez que nos rêves, nos lapsus, nos actes manqués valent beaucoup mieux que tous les blablas de tel ou tel thérapeute qui veut défendre son précaré et ses croyances. Expliquez que le symptôme dont nous nous plaignons, c'est parfois ce que nous avons de plus précieux pour tenir debout. C'est difficile à comprendre. Et puis expliquez que, par exemple, les silences de l'analyste sont là pour laisser le plus de place à la parole du patient et que c'est justement par la parole du patient que va se révéler ce qu'il sait de lui sans qu'il le sache encore. Après, c'est le patient qui, de toute façon, a le dernier mot. En fonction de sa culture, de ses lectures, de son environnement, il fera le choix de telle ou telle démarche thérapeutique. Ça reste vrai pour tout choix, d'ailleurs, pour toute décision humaine. Encore faut-il que ce choix soit éclairé et non pas soumis à des influences utilisant la souffrance des hommes pour les manipuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501